Bonjour, au cours de cette courbe vidéo, on parlera de l'évolution de la maladie et du comportement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Est-ce que mon père va devenir de plus en plus agressif ou de plus en plus tranquille ? Malheureusement on ne peut pas prévoir les troubles de comportement que votre père va développer. Ce qu'on peut prévoir c'est les pertes cognitives et ce qu'on sait qu'il va perdre ses capacités d'autosuffisance. Et le type de troubles de comportement comme l'angoisse, agressivité, irritabilité, insomnie, ça on ne sait pas à quel moment ça pouvait apparaître. Quels que soient ces troubles de comportement et le moment où ils apparaissent, il faut savoir qu'ils ont une nature temporaire et qu'ils vont s'atténuer avec le temps. C'est-à-dire si l'agressivité n'est pas traitée avec le médicament, elle va disparaître après certains temps. Bien sûr ce temps peut être plus long ou plus court, même quelques années. Cela a des conséquences pratiques dans la thérapie pharmacologique. Si par exemple je traite un tel trouble de comportement, je devrais le traiter dans une durée de temps limitée, une année, deux ans, trois ans ou plus. Je devrais après certains temps réévaluer la situation et essayer de réduire le traitement pharmacologique. Si par hasard les troubles réapparaissent à nouveau, on est obligé à reconduire ce traitement pharmacologique. Mais si par hasard les troubles ne réapparaissent pas, je peux continuer à diminuer mon traitement progressivement. Est-ce qu'il y a la meilleure solution naturellement ? Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur le signet situé en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.